Salut les potos et bienvenue dans ce nouveau GCN Show, déjà le numéro 138 et aujourd'hui on a un invité exceptionnel, un jeune retraité, très jeune d'ailleurs, j'ai nommé Pierre Roland. Salut Pierre-O, comment ça va ? Salut, salut, ça va très bien, merci. Allez, je vous propose de m'accompagner dans cette nouvelle version du GCN Show avec l'ami Pierre-O. Attaque de Pierre-O-Land ! Bon, Pierre-O, on va commencer par la question la plus simple, comment ça va ? Ça fait quelques temps qu'on ne voit plus sur un vélo ou à part quelques sorties sur les réseaux sociaux, donc dis-nous, comment tu vas ? Eh bien, écoutez, ça va très bien, merci. C'est sûr que mon emploi du temps est un peu bien rempli, on va dire, pas un peu, mais il est bien rempli, mais une très bonne actualité, plein de nouveaux projets qui sont en train de voir le jour actuellement. Bon, on va commencer par ça, on t'a vu déjà à la télé comme consultant, on sait que t'as rejoint la chaîne d'équipe. Récemment, tu nous as annoncé aussi sur les réseaux sociaux un nouveau projet Baroudeur, est-ce que tu as envie de nous en parler ? Oui, je pense que je peux vous en parler, voilà, Baroudeur Cycling va proposer des voyages, des voyages à vélo, on va être un tour opérateur, donc on va pouvoir organiser des voyages de A à Z pour des gens, pour de la découverte, des challenges, des traversées, la traversée des Pyrénées, les sets majeurs dans les Alpes, on a plein d'idées, on est en train de beaucoup travailler, on travaille beaucoup sur le contenu, sur ce qu'on va proposer, donc en ce moment, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de temps à repérer, parce qu'on ne veut pas envoyer les gens dans la nature sans avoir vérifié, aussi bien les hôtels, les traces, notamment les traces gravel, parce que le gravel, c'est bien, mais si on est dans une galère, ça devient plus marrant, donc on veut, voilà, on va certifier des traces qu'on aura fait avant, on aura roulé dessus avant avec Jérôme, avec Jérôme Cousin. Donc voilà, plein de choses, et voilà, il faut rester connecté, l'actualité va bientôt être divulguée, les petits secrets de Polychinelle vont bientôt sortir. Top, tu nous en laisses entrevoir certains un peu en avant-première, on peut déjà dire que ce week-end, normalement, vous allez avoir la soirée de lancement, donc restez bien connecté sur les réseaux de Pierre, et de Jérôme Cousin, comme tu l'as dit, puisque vous êtes associé dans ce projet, avec ton épouse Marion aussi, c'est ça ? C'est ça, on est tous les trois associés, mais avec Jérôme, on paraît être deux personnages bien différents, mais on se rejoint sur beaucoup de choses, et voilà, notre... C'est la barbe qui fait ça ! C'est la barbe, c'est la barbe, c'est le côté roots, et puis moi, peut-être un peu plus sage, mais en tout cas, on a vraiment des idées qui sont extra, et notre projet, on y croit à fond, et on le supporte à 200%, et oui, ce week-end, on sera du côté d'Annecy pour la présentation du projet officiel. Au top, donc, à retrouver, je crois, du côté du café Machi, à côté d'Annecy, vous verrez tout ça sur les réseaux de Pierre, il vous donnera un rendez-vous si vous voulez aller faire quelques tours de roues avec eux, en tout cas, tu n'en avais pas marre d'attaquer chez les pros, maintenant, tu vas te mettre à allumer les amateurs, franchement, tu es incorrigible ! Oui, oui, mais tout le monde, amateurs, cyclo, débutants ou confirmés, on va essayer d'allumer tout le monde, mais non, non, ce ne sera pas le but. Voilà, le but de cette agence de voyage, c'est que nous, pendant toute notre carrière, moi, j'ai roulé sur cinq continents, enfin, j'ai roulé un peu partout dans le monde, j'ai fait 500 000 kilomètres sur mon vélo, et beaucoup, beaucoup de frustration, parce que, ben, pas le temps de visiter, pas le temps de découvrir la culture, des monuments, etc. Et forcément, maintenant, j'ai envie de prendre un peu plus mon temps, et d'aller dans des endroits qui m'ont marqué, et d'y aller, et de prendre le temps. Voilà, c'est le mot d'ordre de cette agence de voyage. Si tu avais fait plus souvent des groupettos comme Lolo et moi, crois-moi, tu aurais eu plus de temps de remarquer le paysage. Oui, mais bon, j'ai envie de dire que j'ai parcouru le monde entier, mais j'ai surtout parcouru des aéroports, des hôtels, et voilà, il y a quand même de la frustration, parce que quand je suis allé à Pékin pour les JO, ben, à part le village olympique, je n'ai rien vu. En Malaisie, c'est pareil. En Afrique, bon, j'ai pris un petit peu plus le temps ces dernières années. Mais voilà, je suis allé en Australie, en Asie, aux États-Unis, et voilà, les hôtels, je les connais par cœur. Les aéroports, je les connais par cœur, mais c'est vrai qu'on est passé à côté de beaucoup de choses, je pense. Dans ces premiers mois de retraité, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de ta vie de cycliste pro, ou finalement, pas tant que ça ? Ah, ben, ce qui me manque, c'est l'esprit de camaraderie, forcément, les stages, les stages de cohésion. Non, non, mais ces moments passés ensemble, ces moments de convivialité, d'échanges, de rigolade entre copains, entre camarades, on va dire que c'est ça qui me manque le plus. Voilà, aussi l'agence de voyage, le projet, il est aussi fait pour ça, de retrouver cet esprit. Et il y aura aussi des petits liens avec les professionnels, parce qu'on ne va pas s'éloigner de ce monde-là, et on veut faire aussi découvrir ce monde pro, donc le fameux Like Pro, à des gens que ça fait rêver, et des gens qui sont curieux de découvrir. Donc voilà, c'est ça qui me manque le plus. Après avoir mal aux jambes, rouler sous la pluie, ou les bordures, tout ça, je suis bien content de les regarder à la télé, et puis même de les analyser de temps en temps avec la chaîne. La transition plutôt est parfaite, et la transmission, tu la feras sur le vélo encore à travers cette nouvelle agence de voyage, j'en suis sûr, il y a beaucoup de monde qui aura envie de rouler avec Pierre Rolland, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc la transition vers l'actualité du vélo est faite, tu me dis que tu regardes un peu, tu la gardes à la télé, donc ça doit faire bizarre, mais à la fois, tu as un œil aiguisé, on vient de vivre une première semaine de course par étape bien chargée, entre Paris-Nice et Tireno, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ce que j'en ai pensé, c'est que ça roule vite, les meilleurs coureurs du monde sont déjà au top du top, et se livrent déjà des batailles, enfin voilà, c'était le mois de juillet avant l'heure, j'ai envie de dire, aussi bien sur Paris-Nice que sur Tireno, enfin voilà, forcément on a plus regardé Paris-Nice que Tireno, mais on a jeté un coup d'œil quand même, voilà, c'était un remake de juillet presque là, c'était déjà la revanche, la revanche de la revanche, et forcément Pogacar, Vingegaard, mais avec Godu en arbitre, qui avait un niveau extraordinaire, c'était, là il joue dans les tout meilleurs, il a franchi un cap impressionnant. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec mon analyse, mais si on ne regarde que les résultats, on peut se dire que finalement, les deux courses se sont un peu ressemblées, on a trois victoires d'étape d'un côté pour Auglic, et trois victoires d'étape de l'autre pour Pogacar, qui remportent chacun leur classement général, mais j'ai trouvé que cette année, Paris-Nice avait été beaucoup plus intéressant à suivre que Tireno, alors que les dernières années, c'était peut-être un peu plus l'inverse, avec des batailles, on se souvient, entre Van Der Poel et Pogacar, assez épique du côté de Tireno. Cette année, cette bataille à trois, entre Vingegaard, Pogacar et Godu, comme tu l'as dit, c'était vraiment un avant-goût du tour, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, avec en plus de belles promesses. Le parcours de Paris-Nice était vraiment très intéressant, et puis voilà, ça a été serré, le chrono n'a pas mis des écarts trop importants, donc voilà, peut-être ce nouveau format de contre-la-monde par équipe est intéressant. On rappelle juste, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, donc le contre-la-monde par équipe, cette année, sur Paris-Nice, le temps était pris sur le premier coureur, alors que souvent dans les courses par étapes, c'est soit sur le troisième, soit sur le quatrième, ce qui change un peu la donne, parce que potentiellement, on peut se concentrer plus sur la victoire d'étape, ou plus sur le classement général, mais on peut perdre aussi des éléments en cours de route, qui peuvent avoir un gros débours de secondes, voire de minutes au classement général. C'est ça, et ce nouveau format de contre-la-monde, et aussi ces springs bonifs, qui ont été très disputés, des springs bonifs qui sont placés en fin d'étape, qui peuvent pimenter des... des scénarios un peu figés, des springs massifs, etc. Et c'est vrai que là, l'ASO a travaillé leur format, et on arrive sur des choses très intéressantes, mais après, il y a le format qui est proposé, et après, il y a les acteurs. Et sur Paris-Nice, on avait Pogacar, et au final, on se rend compte que quand Pogacar est là, la course, elle est quand même boostée. Qu'est-ce que tu penses de David Gaudu ? On l'a dit, il a été exceptionnel sur ce Paris-Nice, au-delà de nos attentes, certainement. Est-ce que tu penses que c'est que le début, ou est-ce que... tu penses qu'en juillet, les deux autres seront à un autre niveau ? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne peut pas savoir qui est à 100%, qui est à 90%. La marge, je pense que Vingegaard a un petit peu de marge quand même. Gaudu, je ne sais pas. Pogacar, on ne connaît pas ses limites, je pense que lui non plus. Donc voilà, tout le monde va monter son niveau de jeu. Tout le monde va monter un peu son niveau, parce qu'en mars, on sait très bien qu'on n'a pas le même rendement qu'en juillet quand il fait 25-30 degrés. Mais voilà. En tout cas, on a les trois majeurs qui étaient sur Paris-Nice et qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas les mêmes d'ici quelques mois sur le tour. Oui, attention à Roglic, qu'on aura dans la même équipe que Vingegaard, c'est ce qui peut faire à nouveau la différence. Roglic et Van Aert qui seront de l'autre côté ensemble. C'est vrai que ces trois-là, on les retrouvera, mais ils ne seront pas seuls. Ce qui m'a rassuré moi en parlant de Gaudu, c'est le niveau global de l'équipe Groupama FDJ qui s'est affiché très, très haut, très élevé cette année. Il n'y a pas que Gaudu qui est en Cannes. Clairement, il y a toute l'équipe, juste leur performance sur le contrôle à montre par équipe, elle l'a démontré. En tout cas, ça promet un très, très beau Tour de France. Selon moi, l'un des plus excitants de ces dernières années. Je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus. Oui, déjà au vu du plateau, de la concurrence et le fait que les niveaux sont quand même serrés entre tous les acteurs principaux. Il n'y en a pas un, même si Pogacar surclasse un peu régulièrement tout le monde, il n'est pas non plus à des années-lumière devant. Il a une équipe des fois qui fait un peu défaut, contrairement à la Jumbo qui est vraiment indéboulonnable d'un point de vue collectif. quand ils mettent tous leurs meilleurs éléments. Là, les éléments étaient partagés sur les deux courses et le parcours qui est proposé avec le départ dans le Pays Basque, tous les massifs qui vont être escaladés. Enfin voilà, il y a un parcours où il peut avoir mille rebondissements et il n'y aura pas de place pour une journée de moins bien. Ça, c'est une évidence. Le coureur qui aura une défaillance un jour, la note va être immédiate et la sentence va être rue. Deux sujets un peu plus légers ou pas d'ailleurs sur lesquels j'aimerais que tu réagisses rapidement. Le premier est léger en effet, c'est le poil aux pattes de Roglic. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que finalement on s'en fout, on s'en fout pas ou tu penses qu'il va lancer une mode ? Alors, moi j'ai deux théories là-dessus. Je pense que pour le contre la montre, c'était quelque chose de volontaire parce qu'on parle d'une possibilité de vortex. Les poils, ça fait le format de la balle de golf, ça crée un vortex à 55 km heure. Moi je crois que ce n'était pas si le fruit du hasard que ça. Après, il en a joué en disant quand je gagne je me rase, etc. Et ça donne de la légèreté à un personnage qui est un petit peu parfois un peu fermé, un peu introverti. Donc, ça donne un côté fun et je trouve ça bien joué. Je trouve ça bien joué. Mais je pense qu'il n'y a pas tellement de hasard. Je pense que c'est vraiment réfléchi de là peut-être à se dire on va faire un test et on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai du mal à croire à cette version. Je pense qu'ils sont vraiment évidemment dans le moindre détail. Mais je pense qu'on l'a tous vécu. Il était sous la douche la veille du départ et il a dû arriver en retard à l'hôtel. Il a dit tant pis, personne ne le verra. Je vais commencer la course comme ça et puis on verra dans la semaine si j'ai le temps de me raser. Moi, je crois savoir que les poils aux jambes lors d'un compte la montre, c'est un vrai gain. Et je pense qu'il est capable d'avoir poussé ça et puis pour ne pas divulguer son secret, il a mis ça sur une petite boutade et puis le jour où il a voulu gagner, il a enlevé tout ça. Mais bon, peut-être une théorie un petit peu tirée par les cheveux. Par les poils. Tirée par les poils, oui. Quand tu dis que c'est un vrai gain, tu ne m'as pas vu en hiver, mon pote. Crois-moi, chez moi, l'air ne passe pas. En vrai, ça ralentit aussi. Trop, ça ralentit aussi. Non, mais je ne sais pas. Je pense qu'il y a une petite théorie à creuser là-dessous quand même. Tu as bien présente l'image de Jérôme Cousin au réveil ? Bon, voilà. On est à peu près là-dessus. Mais bref, c'est intéressant de voir que je pense que d'un point de vue communication, en effet, c'était bien joué, mais je ne suis pas certain que ça a été fait exprès, surtout de la part de ce personnage-là. Un deuxième sujet pour conclure un peu sur les thématiques de la semaine dernière sur lequel j'aimerais que tu réagisses, ce qui est moins marrant pour le coup, c'est cette voiture en contresens qu'on a vu à Paris-Nice. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas vu ça. C'est quand même assez inquiétant. On est passé très proche de la catastrophe. Oui, mais c'est le problème dans le sud de la France. Dans le sud de la France, les vélos, ce n'est pas toujours le bienvenu. Ils sont un petit peu plus... Ils forcent un peu plus le passage que dans d'autres régions. Je n'ai pas tapé sur la région, sur le sud, mais je sais que pour avoir roulé quelques fois dans le sud, les automobilistes, ils forcent légèrement plus qu'un peu partout ailleurs en France. Puis tu vas au sud, même encore au sud de la France, dans d'autres pays et pire c'est, je te rassure. Je sais que dans le sud de l'Italie, c'est très musclé aussi. Voilà. Après, cette étape niçoise, on passe dans énormément de petites routes, de lotissements, des petites routes qui débouchent, des chemins privés qui débouchent sur des lotissements, etc., des ensembles de maisons. Et c'est vrai qu'il ne peut pas avoir un motard devant chaque entrée, c'est impossible. Donc je pense que cette personne elle devait sortir de chez elle, tout simplement, elle est sortie de chez elle, elle a pris à droite et elle s'est retrouvée en contre-sens de la course. Et dans le sud de la France, c'est toujours un peu les courses, c'est toujours un peu rock'n'roll avec les automobilistes. C'est toujours un peu compliqué. Je ne suis pas d'accord avec toi sur l'affirmation, il ne peut pas y avoir un motard devant chaque sortie. Je pense qu'il devrait y avoir un motard devant chaque sortie. Objectivement, pour toutes les courses que j'ai eu la chance de suivre en voiture ou sur le bord des routes, en général, notamment quand c'est ASO qui organise, c'est le cas. On a souvent la garde républicaine plus les motards de l'organisation. Il y a beaucoup, beaucoup de motos. Des fois, ça peut poser problème d'ailleurs à l'inverse. Mais en général, ils s'arrêtent vraiment devant chaque chemin privé pour s'assurer qu'une voiture ne sorte pas. Alors, on va laisser le bénéfice du doute, ça peut arriver évidemment. Il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de mort, donc tant mieux. Mais en tout cas, c'est une belle piqûre de rappel pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Il y aura toujours malheureusement potentiellement des erreurs humaines. Mais voilà, on espère qu'on ne reverra pas ça dans les jours et les mois qui viennent. Pour terminer, mon Pierrot, avant de passer à l'actu parce qu'on a déjà passé pas mal de temps à discuter, j'aimerais savoir où tu te vois dans 5 ans et dans 10 ans ? Oula, je ne l'avais pas. Tu ne m'avais pas prévenu de cette question. Dans 5 ans, où est-ce que je me vois ? Commenter le vélo, je pense que j'aime vraiment ça. pourquoi pas manager d'une équipe, pourquoi pas directeur d'une grande agence de voyage à vélo mais toujours dans le vélo. Toujours dans le vélo, dans 5 ans et dans 10 ans. Toujours dans ce milieu, plus ou moins professionnel, découverte, aventure. Le vélo, j'aime trop ça pour me projeter dans un autre projet complètement différent, être agent immobilier ou des choses comme ça. C'est quelque chose que je pourrais faire mais je pense que j'aime trop le vélo et je pense que ça restera toujours axé autour de ça. Pierrot, merci en tout cas pour tes réponses. Je te propose de rester en ma compagnie. On va parler rapidement de l'actu et surtout, je voudrais avoir ton avis évidemment sur le vélo de la semaine. Allez, c'est parti. Pour débuter l'actu, on va revenir un peu plus dans le détail sur les résultats. On en a parlé Paris-Nice et Tireno. On vous l'a dit, 3 victoires d'étape d'un côté pour la jumbo avec Rogue Leach et la table de l'autre pour Pogacar et le classement général. Évidemment, vous l'avez compris, David Goddut termine deuxième de ce classement général. C'était aussi un peu l'attraction francophone qui nous a fait plaisir cette semaine surtout qu'il a été grandement acteur devant Bingegaard qui est le vainqueur sortant du Tour de France tout simplement. Ça place un petit peu la performance. J'aimerais parler un petit peu d'actu cette semaine parce qu'évidemment, il y a de très belles courses qui arrivent sur GCN+. et notamment le premier monument de la saison, la Clashissima. Et oui, Milan-San Remo, c'est ce week-end donc à ne pas manquer sur GCN+, et les plateformes d'EuroSport. Vous le savez, d'ailleurs, on a sur le shop GCN une série de t-shirts dédiées à Milan-San Remo donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Du côté des nouveautés, on a Komoot qui lance tiens, tu vois, c'est toujours dans l'esprit un peu voyage à vélo, les rallyes séries dédiées aux femmes. Donc, c'est une série d'événements, il y en a un en Slovénie, il y en a un aux Etats-Unis notamment de parcours un peu en forme rallye à vélo, beaucoup axé gravel, dédié 100% aux femmes donc vous pouvez aller faire un tour sur Komoot, sur le site et pourquoi pas vous inscrire, c'est un très très bel événement. Côté technologie et lancement vélo, on a Colnago qui a lancé le nouveau C68 en version Allroad là aussi, tendance gravel donc c'est un vélo hybride, c'est un gravel très axé route quand même mais qui vous permet de sortir un petit peu des sentiers battus et de vous faire plaisir sur des chemins. Mais j'aimerais surtout revenir sur Canyon qui lance une série limitée alors on aime ou on n'aime pas mais moi qui suis de la fin des années 80 pour le coup c'est une ode aux années 90 c'est ce Grisel CF SL7 Throwback 250 exemplaires avec ses jantes en aluminium on dirait vraiment un VTT des années 90 t'en dis quoi Pierrot ? Oui c'est un mix c'est un parfait mix dans ce qui se faisait avant et un côté vintage et le côté aussi moderne et une peinture enfin c'est très beau. Bref si vous avez envie de vous faire plaisir vous étiez sur le point d'acheter un vélo moi je dis ça ça va être indémodable quoique peut-être dans 10 ans on trouvera ça moche mais dans 20 ça reviendra à la moche donc en tout cas c'est un bel investissement bon bref vous avez compris la mode c'est un éternel recommencement on termine par le vélo de la semaine mon Pierrot là on est sur une machine un peu plus moderne on est sur un Giant TCR en Shimano 105 avec cette chaîne dorée et sur un tapis de feuille morte moi je trouve que la photo est sympa on voit qu'il y a eu un effort réalisé pour l'amener jusque là qu'est-ce que tu penses de cette machine ? Déjà le Giant TCR je peux en dire que du bien parce que je suis ambassadeur de la marque voilà je vous le dis en avant-première donc c'est un très beau vélo c'est un très beau vélo il est très bien après voilà moi personnellement j'aurais mis tout à droite pour la photo ça quand même voilà il y a quelque chose tout à droite c'est la base on est d'accord on est d'accord en tout cas il y a une belle position racing il n'y a pas une bague de direction on est bien plongeant moi je trouve que c'est une très très belle machine on reste sur des freins à patins traditionnels mais comme quoi on peut avoir de très belles machines encore avec des freins à patins les amis il n'y a pas de il n'y a rien de rédhibitoire là-dessus en tout cas un très beau vélo qui sera à n'en pas douter un concurrent sérieux pour l'élection du vélo du mois évidemment tous vos vélos sont à poster sur l'application du Cienne vous en avez l'habitude Pierrot il est temps de conclure je te remercie de ta compagnie on sera très heureux de t'écouter sur la chaîne d'équipe cette année et surtout sur tes réseaux on va suivre cette nouvelle aventure baroudeur avec Jérôme et Marion avec beaucoup d'intérêt merci merci à vous à bientôt salut tout le monde bon